sérieux les gars donc loyauté et honnêteté c'est une des règles de base parce que si jamais toi tu attends ça des autres ou des personnes qui sont dans ton entourage il faut que tu deviennes tu vois le monde c'est un miroir alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et si c'est jonathan achille l'idée de la chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé passer à l'action devenue une meilleure version de toi même ok et de quitter le métro boulot dodo donc pour ça il ya une chose que je te propose c'est mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 40 semaines arrête de crier à l'arnaque à tout va jette un coup d'oeil c'est gratuit ok je te montre tout dedans le produit le prix comment j'ai vendu le marketing ok et arrêtez de chaler les gars j'ai grandi à ivry dans 91 j'ai redoublé mon bébé pétro technique j'ai rendu dans quartier des pyramides à ivry et pourtant j'ai pu devenir libre voyager j'étais salarié j'étais infirmier j'étais électricien et j'ai fait tout le métier pour quand même savoir que être son propre boss je te confirme que c'est la vérité jamais tu ne savais pas surtout de nos jours avec internet les gars si t'es bien en total tant mieux mais si t'es pas bien en total tu fais un taf que t'es pas bien tu peux t'en prendre 4 parce qu'il ya trop d'opportunités aujourd'hui tu as plus d'excuses et honnêtement les gars en tant qu'homme les gars faut faire de l'oseille faut pas être là juste comme ça c'est pas possible quoi sans son sérieux deux secondes parlons réel bref passons directement au sujet de la vidéo les dix commandements que tout homme devrait suivre oui tout simplement les dix commandements parce que je sais pas si tu as remarqué mais aujourd'hui par définition aujourd'hui battait toxique c'était un homme donc du coup les gars ce qui se passe c'est que ils se disent bon bah vas-y j'ai pas envie d'être toxique alors moi j'ai envie que tout le monde dise que je déchire que ce que je fais ça déchire que je suis bien donc les gars ils veulent plus être des hommes ils veulent des femmes donc ils se transforment en femmes et aujourd'hui on est dans un truc où on ne sait plus qu'est ce qui est un homme et qu'est ce qui est une femme mais réellement ça veut dire que là j'ai lu récemment le livre de way of the superior men même moi j'ai il ya des trucs qu'il a dit j'ai dit ah oui j'avoue j'avais même pas capté parce qu'il ya des trucs que tu peux faire naturellement mais il ya des trucs où les gars en fait certains hommes vont agir d'une certaine manière mais vous même pas se rendre compte que ça en fait c'est des traits de femmes donc je te donne l'exemple qui m'avait qui m'a marqué sur le passage de ce livre c'est quand il dit que quand tu es un homme et que tu restes chez toi à ne rien faire enfin à ne rien faire ça veut dire que tu juste tu enjoy la vie quoi juste enjoy la vie genre tu tu fais que des trucs pour t'interniser genre pour t'amuser voilà genre cinéma tu fais les courses machin tu arrives tu fais netflix des trucs comme ça que des trucs où genre tu enjoy ok et t'es là avec les enfants etc etc ok que des trucs que tu enjoy il dit ça ça c'est c'est des caractéristiques féminin ok les femmes sont attirées par le développement relationnel la recherche de l'amour c'est pour ça qu'elles aiment les films à l'eau de rose etc ok et les caractéristiques de l'homme c'est d'achever en fait une mission tu vois d'avoir des objectifs et de toujours pouvoir aller plus haut et d'être toujours genre en mode partir conquérir même s'il faut mourir par exemple ok et c'est pour ça que les gars ils vont être actifs d'ailleurs dans les films ils vont t'attirer par tout ce qui est film d'action ça a toujours été en fait c'est voilà mais du coup quand tu agis en mode t soft et que tu deviens une deuxième maman à la maison tu deviens deuxième maman tout simplement alors qu'aujourd'hui la plupart des gars ils sont comme ça donc je sais pas c'est quoi le délire avec c'est quoi l'agenda de la société qu'est ce qu'ils veulent exactement pourquoi ils veulent absolument féminiser les hommes je comprends pas j'essaie de comprendre oui c'est peut-être pour manipuler c'est vrai à chaque fois j'oublie pour manipuler c'est plus facile de manipuler si tu castres les hommes ok parce que c'est une forme de castration si tu castres les hommes tu peux facilement contrôler le peuple tu vois parce que si tu enlèves les hommes il reste que les femmes il n'y a aucun problème d'ailleurs dans les pas de guerre etc ils tuent tous les hommes et gardent les femmes et les enfants parce que ça au moins on est tranquille les gens qui sont dangereux c'est les hommes parce que si tous les hommes ils descendent parce qu'ils sont pas contents c'est chaud et nous en plus en France on coupe les têtes donc et tu le vois jusque dans les films aujourd'hui les tous les hommes qui sont mis en avant c'est des hommes efféminés il faut que si t'es un transgender t'es bon c'est que des hommes efféminés il faut que ça soit faut que tu mets du maquillage des talons et là t'es bon là t'es poussé à la télé si t'es un gars genre en mode old school genre t'es un homme toxique comme ils disent là un vrai homme qui n'a pas peur de dire ouais genre moi je pleure pas moi je vais des supercars moi je vais des belles femmes ouais moi je suis solide moi je suis dangereux parce que je suis des sports de combat en analyse tout ce que tu veux un vrai homme quoi eh ben ça non ça c'est toxique toxic masculinity et nous font avaler ça normal gars et donc c'est pour ça du coup que j'ai l'idée de faire cette vidéo ok les dix commandements les gars ok c'est dix commandements que moi en fait je suis je me suis dit hop tu le mets après toute façon tu peux rajouter des commandements les gars c'est mais l'idée c'est quand même qu'on est quand même une direction qu'on se rappelle comme c'est quoi être un homme parce qu'en fait après ce qui se passe parce que même dans tout ce délire là après les meufs ne sont pas attirés de toute façon quand t'es quand t'es féminin comme ça il se passe qu'il se passe avec ce qui s'est passé avec abu voilà quand t'es féminin comme ça là bas ce qui se passe c'est que la meuf elle est pas excitée par toi c'est naturel c'est la biologie sur beau dire ouais on est égaux on est pareil on peut switcher tu peux être une femme tu peux être un homme en tout cas il faut au moins les deux polarités c'est sûr parce que l'attirance elle est faite par les deux polarités masculin d'attirer par la féminité la féminité elle est attirée par la masculinité c'est tout après si vous voulez changer vous faites comme vous voulez mais si une femme elle est féminine et que toi derrière tu es féminin ça va pas le faire donc première règle à la salle tu sauras les gars c'est pas possible d'être là vous êtes là avec du bide tout ça machin il n'y a pas d'excuses d'âge je sais pas quoi je sais pas pourquoi les gens cherchent des excuses d'âge il n'y a pas d'excuses à la salle tu dois être et ça va te donner de l'énergie ça veut ça te permettra d'être plus performant dans l'intimité ça te donnera tout ce que tu veux tu vas être plus frais tu vas t'habiller t'auras du flot tout ce que tu mettra sur toi ça aura du flot ça s'arrête plein de problèmes ça les gars juste être in shape et évidemment ça attire la jeune féminine évidemment un gars qui a les six packs et un gars qui a du bide même ça te dit oh moi j'aime bien les c'est doux j'aime bien c'est neuf non c'est pas doux c'est pas neuf c'est pas vrai deuxième règle ne laisse personne te manquer de respect ça c'est la base les gars en tant qu'homme façon vous le savez les gars et pour les femmes qui passent par là sachez la seule chose qu'un homme chéri c'est le respect c'est le respect si jamais les gars ils partent en guerre c'est pour le respect c'est pour être respecté de leur père respecter des gens si c'est ça que l'homme l'homme c'est il est designé pour ça il veut du respect donc quand il est chez lui que sa meuf elle lui manque de respect mais enfin ça le détruit ils sont plus hommes en fait on est où comment on fait donc deuxième règle ne laisse personne te manquer de respect que ce soit une femme que ce soit un homme troisième règle c'est respecter tout le monde qui veut leur espèce le procure donc tu respectes les gens évidemment c'est la loi faut t'aurait faut respecter les gens quand tu vas respecter les gens les gens vont t'apprécier les gens vont dire ok lui c'est un homme de valeur il respecte les gens quel que soit le niveau social de la personne ok tu respectes tout le monde que ça pour moi c'est une règle de base quatrième règle et celle là j'ai l'impression que les gens veulent pas la suivre je sais pas pourquoi je comprends pas pourquoi c'est d'être honnête et loyal je sais pas des fois les gens quand il y a de l'argent en jeu ou les gens dans des trucs ouais il a couché avec la femme de de son pote même si c'est son ex c'est la base les gars tu peux pas coucher avec la meuf de ton pote même si c'est son ex ta les gars ils sont perdus frère aujourd'hui on vit dans un monde c'est c'est on sait pas que il y a plus de valeur il y a plus de de lois et des trucs oh sérieux les gars donc loyauté et honnêteté c'est une des règles de base parce que si jamais toi tu attends ça des autres ou des personnes qui sont dans ton entourage il faut que tu deviennes tu vois le monde c'est un miroir si jamais tu veux être avec des personnes qui sont honnêtes qui sont loyales il faut que deviens-le si tu vas avec des personnes qui 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 sont des terres ou qui veulent quitter le métro boulot doudou qui veut faire de l'argent qu'est bête de vers cette personne là si jamais tu veux un entourage comme ça en tout cas et le mindset pareil si jamais tu veux être entouré de millionnaire et ben deviens-le ça sera beaucoup plus simple je te assure c'est pour tu peux y arriver de pas être millionnaire et avoir des amis millionnaires c'est possible déjà tu as au moins le mindset d'un millionnaire je t'invite à lire le livre est ce que l'esprit millionnaire je crois c'est un esprit millionnaire un esprit millionnaire voilà tu dois pour ceux qui petit voilà petit tips au passage avant de devenir millionnaire tu dois déjà avoir un esprit millionnaire c'est d'abord dans la tête parce que tes pensées entraînent des actions des actions entraînent les résultats dans ta vie ok donc d'abord tu as l'esprit millionnaire et après ça va se matérialiser dans la vie dans la vie réelle cinquième règle que ta parole soit réelle ça veut dire quoi ta parole serait ça veut dire que quand tu dis quelque chose tu le fais trop de gens qui parlent bla 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 moi je vais faire ci moi je vais faire ça nanani moi je suis chaud moi je vais faire ci et les gens ils font rien je trouve je trouve je trouve ça incroyable vous pouvez pas faire ça en tant qu'homme les gars vous pouvez pas dire ça en plus si votre femme ou votre la copine avec qui tu es avec qui tu es en relation elle t'entend dire un truc ouais moi je vais faire si je vais faire ça et elle te voit tu entrer de jouer à fifa toute la journée c'est pas possible en fait après tu fera plus confiance en fait elle te fera plus confiance parce qu'à dire en fait ce qu'il dit c'est pas vrai tout simplement donc cette fait plus confiance ça veut dire qu'elle se dit bon bah alors ce moment là il faut que j'utilise mon énergie masculine pour pouvoir prendre le lead du couple parce que de toute façon quand il dit quelque chose il ne le fait pas donc vaut mieux que j'assure ma sécurité par moi même et donc du coup ce qui va se passer c'est qu'elle va prendre le lead si elle prend le lead dans l'intimité ça va se ressentir aussi parce que du coup elle te croit plus en tant qu'homme et dans l'intimité sera plus excité bah ouais c'est des petits détails mais ça il ya des répercussions sixième commandement c'est s'entourer de personnes loyales mais en fait je l'ai déjà dit s'entourer de personnes loyales et honnêtes c'est la base mais je pense que ça ça j'ai même pas besoin de le dire on a tous envie d'avoir un entourage qui est loyal et qui honnête mais ça ça se gagne et après aussi de vérifier vos potes les gars les gens des fois je vois déjà ils appellent des gens potes alors que en fait c'est des connaissances pourquoi tu les appelles potes en fait si jamais il ya un gars qui parle mal par exemple d'un autre d'un autre de tes potes ça veut dire que lui fait la même chose pour toi donc des fois il faut être capable de dire bah lui en fait je le barre terminé je parle plus avec lui il faut être capable de faire ça vaut mieux avoir deux trois potes que d'avoir plein de gars qui sont là et puis qu'ils peuvent coucher avec ton ex septième commandement il faut que tu sois bon dans tous les domaines encore plus de nos jours qu'on veut dire quoi dans tous les domaines ça veut dire qu'il faut que tu sois in shape ça veut dire que tu es le six pack il faut que tu travailles sur ton statut il faut que tu fasses de l'argent il faut que tu connais sa nature féminine tu fais pas ça pour les meufs ok tu fais ça pour avoir la liberté de choisir si on reste pas on continue à parler des femmes par exemple d'avoir la liberté de choisir la femme que tu veux réellement pas la femme que tu que tu peux seulement avoir la plupart des hommes sont avec la femme qui peuvent avoir c'est tout mais pas vraiment avec la femme avec qui voudrait être en relation donc c'est pas forcément pour avoir plein de femmes après tu fais ce que tu veux tu es libre mais c'est vraiment pour avoir la liberté de faire ce que tu veux si jamais tu veux une femme qui est que tu aimes un certain physique ou qu'elle a aussi le bon mindset etc etc et ben tu pourras y avoir accès parce que tu auras travaillé sur toi ok les femmes elles sont attirées de toute façon par les 20% des hommes ok c'est statistique ça les gars c'est pas moi qui ne sort pas de mon chapeau c'est statistique ça a été montré par les applications et puis de façon tu le vois dans la vie réelle il n'y avait pas besoin tu n'as pas besoin de stats pour voir ça tu vois bien que les femmes sont toutes attirées par les 10% les 1% des gars et devine quoi c'est ce les gars qui travaillent le plus heureux elles vont pas être attirées par les losers en vérité simplement dans la vie on vous a menti et tout le monde n'est pas des winners et tout le monde n'est pas des losers non il y a des winners et des losers à toi de choisir ton camp et puis après pour les autres domaines de ta vie que ce soit au niveau santé que tu sois en forme que tu aies de l'énergie que tu puisses être respecté c'est quelque chose qui est super important pour nous les hommes que tu peux respecter par le monde ok que tu puisses être libre de vivre où tu veux que tu puisses accomplir tes objectifs devenir la meilleure version de toi même c'est ça qui te passionne au fond de toi c'est d'accomplir des choses c'est comme ça que tu es heureux les femmes c'est juste une conséquence en fait 8e commandement ne jamais simple pour une femme premièrement parce que c'est contre-productif ok les je connais plein de gars par exemple qui avait des gros projets qui avaient des ambitions qui avaient des objectifs et qu'ont tout tué parce que leur femme leur a dit ouais qu'est ce que tu fais tu vas rentrer dans une secte moi je n'ai pas besoin de faire tout ça etc et les gars se sont transformés en une deuxième maman des fois ça peut fonctionner si jamais la femme elle reprend lui devient féminine parce que comme je t'ai dit tout à l'heure les caractéristiques d'une femme c'est tu deviens de même maman donc tu es d'énergie féminine en fait tu n'es plus un homme en fait un homme qui est tout le temps chez lui qui n'a aucun objectif et qui fait rien c'est des caractéristiques un homme c'est un conquérant il a de la testo c'est il veut conquérir le monde en fait c'est pour ça que tu vois dans les pays là les gars tout le monde défend son truc les gars c'est des conquérants tu vois les états unis ils disent rien mais ils aimeraient bien se mettre en ukraine pour pouvoir être proche en cas où pour pouvoir s'ils peuvent attraper poutine atelier à tout moment qui puisse être bien placé poutine il n'avait pas envie donc il fait ses trucs etc etc ok donc je ne prends pas parti pour quoi que ce soit je donne des exemples pour te dire que je veux dire c'est comme ça on veut on va accomplir des choses ok à l'époque on partait en guerre en plus à l'époque ou jusqu'aujourd'hui aujourd'hui s'il ya une guerre c'est qui qui part en guerre c'est nous et les femmes elles font quoi elles s'occupent des enfants et c'est très bien comme ça nous on va défendre le pays on va mourir pour s'il le faut ok je dis pas que ça fait plaisir mais en tout cas en tant qu'homme c'est on est designé pour ça qui est pas pour aller en guerre mais pour conquérir pour avoir des objectifs pour toujours en mode conquérir le monde mais si jamais tu te transforme en juste là tu es là tu fais rien voilà alors si ta femme elle devient une masculine et toi tu gardes l'énergie féminine et qu'elle reste toujours attirée par toi ce qui est très rare quand même alors ça peut peut-être fonctionner tu vois mais la plupart du temps c'est que si jamais la femme elle est féminine elle reste féminine elle a un peu forcément elle va prendre un peu le lead parce que du coup toi tu étais devenu une femme donc elle va prendre un peu le lead et va dire bon bah du coup on ira là on va faire tel projet c'est elle qui fait les trucs donc donc du coup on va développer une partie de son énergie masculine mais ce qui se passe c'est que en général ça ça marche pas très bien d'ailleurs d'ailleurs ça ne marche pas après il peut y avoir des exceptions mais d'une manière générale une femme cherche à l'homme donc ça c'est un exemple de simple ou après il peut y avoir d'autres exemples de genre je sais pas les gars qui donne de l'argent comme ça aux meufs comme ça hop ils envoient sur leur paypal normal de l'argent comme ça des trucs incroyables qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple pour ça vous connaissez tous les moves de simple vous connaissez les gars et qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on pourrait donner comme exemple elle te trompe et toi tu réserves un voyage aux îles caïmans pour pouvoir animer la flamme enfin tu vois tous les trucs comme ça si jamais tu te comportes comme un homme elle sera excité il n'y aura pas de problème il n'y aura pas voir ailleurs parce que déjà elle aura du respect pour toi et du coup elle t'aimera et du coup elle sera excité si jamais tu respectes pas et pour qu'une femme puisse te respecter c'est de la même manière que pour qu'un homme puisse te respecter ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut que tu accomplisses des choses si les gens te respectent les hommes te respectent la femme aussi va te respecter c'est évidemment tu restes le même parce que je connais les gens ils sont respectés à l'extérieur et puis de quand ils sont chez eux ici mais de premier abord c'est sûr que si tout le monde te respecte elle va te respecter aussi de base neuvième commandement c'est de faire un sport de combat ouais les gars même si là on n'est pas en guerre les gars vous devez être dangereux ça veut dire quoi que les gens savent que tu es dangereux ça veut pas dire qu'après il faut tuer les gens non juste que on sait qu'il est dangereux les femmes sont attirées par les gentleman mais bad boy en même temps donc un bad boy gentleman il faut que tu sois tu vois c'est le mix des deux et ça c'est ça en fait partie de voilà tu es un gars qui est dangereux et même pour toi que si jamais tu te retrouves dans une situation où tu dois défendre ta famille on sait jamais tu sais jamais que tu puisses être capable ben voilà de pouvoir te défendre déjà ça va jouer sur ta confiance en plus sur ton énergie sur plein de choses donc la base des gars ne pouvez pas être là et pas savoir comment vous battre parce que ouais ça y est on en 2022 tout le monde est énergie on s'en fiche non on n'est pas on n'est pas des femmes et le dernier comme qui est la base les gars quand même c'est qu'il faut faire de l'argent en tant qu'homme tu ne peux pas de genre être là et tu n'as pas d'argent tu peux pas faire le bonhomme genre moi je suis une carrière là 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 je suis un ouf voilà là là et tu n'as pas d'argent moi j'ai jamais compris ça les gars aux stats là qui les gars se tuent entre eux là dans les gangs mais tu fais pourquoi en fait toute ta testo là mais là pour pouvoir générer du cash et tu verras que tu auras plus besoin d'être dans les gangs tu vois bon l'argent c'est la base des gars en tant qu'homme les gars vous devez faire de l'argent surtout aujourd'hui de nos jours les gars si vous voulez vraiment avoir la vie que vous voulez réellement il faut faire de l'argent donc en fait tout ce que je viens de te dire c'est tout simplement être un homme ça veut dire à l'époque les hommes étaient comme ça comme je viens de te dire ça veut dire les hommes avaient de la quand ils disaient quelque chose ils avaient une parole leur parole elles avaient de la valeur c'est dit les gars ils étaient dangereux ils savaient comment se battre voilà c'était des hommes chez eux enfin je veux dire voilà comme comme avant mais apparemment comme avant c'était c'est fini ça on est énergie maintenant c'est 2022 non rien à voir la biologie ne change pas aurait beau faire des concepts genre intellectuel philosophique tout ce que vous voulez la biologie ne changera jamais donc voilà c'est tout ce que je voulais te dire partager avec toi si jamais tu veux faire de l'argent je te rappelle que tu as ma formation pirate marketing je te montre toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les cinq cas par mois ok dedans j'ai rajouté des bonus complémentaires sur comment investir dans les crypto comment investir dans l'immobilier comment investir dans les startups sur le personal branding un bonus sur l'e-commerce aussi en plus de ça tu auras accès à l'incubateur qui donne accès à du coaching donc les gars je sais pas ce que vous voulez de plus franchement je sais pas ce que vous voulez de plus ok tu peux y accéder vers ton CPF donc si jamais tu veux en savoir plus tout ce que tu as à faire c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description tu laisses ton numéro de téléphone il y a un moment donné un clip qui va te rappeler et tu pourras poser toutes tes questions tu verras si ça t'intéresse ou pas ça t'intéresse pas ben ça t'intéresse pas il n'y a aucun problème si ça t'intéresse ben on va t'accompagner à monter ton dossier si jamais tu veux utiliser ton CPF pour le faire si jamais tu n'es pas de la france ben tu pourras aussi utiliser ta carte bleue on peut toujours investir en nous les gars ça pose pas de soucis et il apprendra les accès à pirate marketing et après les gars faudra charbonner ça ça prendra du temps j'ai toujours dit entre deux et cinq ans ok mais si jamais tu fais rien il va rien se passer mais oublie les raccourcis de genre faire de l'argent rapidement etc ça n'existe pas après t'es pas obligé de m'écouter expérimente le et après tu reviendras tranquillement dans un an deux ans t'avais raison tu m'écriras en commentaire bah ouais les gars je le sais puisque je suis passé par là donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars n'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu ne l'avais pas encore mis un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé la vidéo et les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux il y a nous je vais être au camp